Mais d'abord, on va commencer par les audiences, comme chaque jour, qu'ont regardé les Français d'abord hier soir. Et c'est TF1 qui est en première position avec un plan parfait, 3,3 millions de téléspectateurs et 17,4% du public pour ce film. De Pascal Chomeil avec Danny Boon et Diane Kruger, derrière on retrouve France 2 avec The Father, 3 millions de téléspectateurs. Pour ce premier film, vous savez, de Florian Zeller, adapté de l'une de ses pièces de théâtre, un film récompensé en 2021 par deux Oscars, dont celui du meilleur comédien pour Anthony Hopkins. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital, 2,5 millions de téléspectateurs pour le magazine qui proposait hier soir un marronnier, une plongée dans les coulisses de la Foire de Paris. On a déjà vu, mais bon, ça marche toujours. Et puis, un petit coup d'œil l'après-midi avec le Grand Prix de France de MotoGP que vous avez peut-être regardé, mon cher Philippe. Un gros carton puisqu'en cumulé sur Canal+, et C8, cela fait 1,47 millions de téléspectateurs. Et sur le reste du week-end... Et l'événement du week-end, c'était samedi soir, vous le savez, et ça se passait à Liverpool. L'Eurovision est la victoire de la Suède et de sa chanteuse Laurine, qui avait déjà gagné le concours en 2012. Alors, c'était en direct sur France 2 avec les commentaires, vous l'avez entendu, de Stéphane Bern, qui était aux côtés de Laurence Boccolini. Grosse, grosse déception pour la France, vous le savez qui est arrivée. Et oui, j'ai remis le couteau dans la plaie seulement à la 16ème place. Et on gagnait quoi au jeu des pronostics ? Parce que c'est moi la plus proche. Alors, personne n'avait gagné. Moi, j'avais dit qu'on serait loin. C'est moi la plus proche. J'ai dit qu'on n'avait aucune chance de gagner parce que ça coûtait de 25 à 30 millions. Vous vous souvenez ou pas ? Absolument. Alors, France 2 en mauvaise place pour Lazara. Mais France 2, en revanche, qui est arrivée en tête des audiences de justesse. Avec 3,5 millions de téléspectateurs contre 3,4 millions pour la série Cassandre sur France 3. Alors, c'est en hausse par rapport à la finale de l'an passé. Mais on est quand même très, très loin des 5,5 millions de téléspectateurs de 2021. Vous savez, c'était lorsque la chanteuse Barbara Pravi était arrivée à la 2ème place du concours. Europe 1